Désolé pour cette diapo de plan qui était... On fera la discussion après. On va appeler Gilbert Habib pour nous donner les résultats de l'étude Apollo B. Merci. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Merci Thibault pour m'avoir invité, aussi pour m'avoir demandé de faire un cas clinique. Pour commencer, ce n'est pas facile de parler d'un cas clinique de pâtissiran dans la mesure où le pâtissiran n'existe pas encore. Mais ça ne fait rien. J'ai vu un patient la semaine dernière et vous allez me dire si vous pensez qu'il pourra bénéficier un jour du pâtissiran. C'est un patient qu'on avait vu en 2016 avec une histoire un peu inhabituelle puisque c'était un canal carpien opéré. Il n'avait pas de problème cardiaque, 73 ans. Ils avaient fait un listologie, ils avaient trouvé une amylose et un miracle. Le cardiologue, ils avaient envoyé un cardiologue qui avait trouvé un cœur un petit peu hypertrophié et qui nous l'avait envoyé pour voir si c'était une amylose ou pas. Alors regardez, c'était en 2016. En 2016, le ventricule gauche était très légèrement hypertrophié à l'échographie. Je ne sais pas si j'arrive à faire marche le cœur. Ce n'est pas grave, vous voyez, à gauche. Le strain n'était pas tout à fait normal, un petit peu diminué à moins de 18. Très légère hypertrophie à l'IRM. Il était intéressant de noter que les radiologues qui faisaient l'IRM à l'époque nous avaient dit qu'il n'y avait pas de signe pour eux d'amylose. Et on avait fait une scintigraphie. Je suis désolé, j'ai marqué le score de Pérugini. On nous a dit que c'était un stade 1 de Pérugini. À l'époque, il n'y avait pas le tafamilis. On n'était pas aussi motivés que maintenant sur la prise en charge des amyloses. On avait fait quand même une biopsie des glandes salivaires qui était négative. Mais on n'était pas allé jusqu'à la biopsie myocardique. On avait dit aux patients, bon, écoutez, vous allez bien. Asymptomatique, BNP normal, Kappa lambda normal. On vous surveille, vous revenez dans un an. À Marseille, ils ne reviennent pas tout de suite. On l'a revu en 2020. Quelques années plus tard, on était inquiets. On s'est dit, oulala, on va trouver une catastrophe. Pas du tout. Il a toujours un ventricule gauche normal à l'échographie, toujours un peu hypertrophié, mais son strain s'est un peu aggravé. Indiscutablement, vous le voyez en bas à gauche, il passait de moins 18 à moins 14 %. L'IRM montre toujours très peu de choses. C'est assez intéressant. Par contre, la scintigraphie s'est un petit peu aggravée avec indiscutablement fait par les mêmes opérateurs impériogeniques qui étaient considérés comme stade 2. C'était quand même une histoire un peu curieuse. On a voulu aller plus loin. Le patient était devenu un peu symptomatique. Son BNP est un peu monté. Il est en stade 2. On a fait une biopsie myocardique qui confirme une amylose à transthyrétine. On débute le tafamidis à l'époque. On est donc en 2020. Je vous rappelle son état en 2020. Après tafamidis, on l'a revu la semaine dernière. C'est pour ça que je pensais à vous le montrer. De façon intéressante, le strain s'est amélioré. Vous voyez sans doute à droite que le strain s'est un petit peu amélioré. Il n'est pas normal, mais il est passé de moins 14 à moins 16. Mais ça reste une forme tout à fait débutante d'amylose. Si ce n'est que la scintigraphie que vous voyez en bas à droite s'est plutôt aggravée avec un Perugini indiscutablement à 3. Voilà l'histoire. Ma question pour en revenir à ce que je dois vous présenter, parce que je vais vous parler des résultats de l'étude Apollo B, qu'apporterait de plus le pâtisséran chez ce genre de patients ? Est-ce que c'est chez ce patient-là qu'on aura envie, quand on espère, avoir le pâtisséran dans quelques temps ? On va voir. J'ai donc la mission de vous présenter très brièvement les résultats de l'étude Apollo B, qui n'a pas encore été publiée, mais qui a été présentée oralement au congrès de la Heart Failure Society of America il y a quelques semaines, quelques mois, je dirais. Et qui est donc... Pourquoi d'abord cette étude ? Quelle était la base ? Je voulais quand même rappeler un peu, mais ça a déjà été présenté dans les deux exposés précédents, donc je ne vais pas insister. La base physiopathologique à droite, qui nous fait penser que cette thérapeutique peut diminuer le nombre de myofibrils pathologiques et le nombre d'êtres amères de transthyrétines, et donc réduire la sévérité de l'atteinte cardiaque, et aussi parce que, comme on vient de le présenter dans la présentation précédente, que les données exploratoires cardiologiques montraient des résultats plutôt favorables, plutôt intéressants, même si ça n'était pas les objectifs principaux. Et donc dans l'état, dans l'attente, c'est ce qui est écrit en bas, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, dans l'attente des résultats des études de morbid mortalité, c'était une étude qu'on peut considérer quelque part comme un petit peu préliminaire, qui était là pour conforter rapidement les premiers résultats d'efficacité et de tolérance du pâtisséran sur les cardiopathies, etc., avec une étude qui était courte, sur 12 mois, avec une population hétérogène de 360 patients. Donc je vous montre la méthodologie de cette étude. Donc 360 patients ont été randomisés entre pâtissirant avec donc des injections intraveineuses, telles que cela vient de vous être expliqué tout à l'heure, toutes les trois semaines, versus placebo. Et vous voyez sur la partie droite de la diapositive que les critères d'évaluation n'étaient pas des critères durs, bien sûr, c'était un critère principal qui était la variation par rapport à l'inclusion du test de marche de 6 minutes. Et puis comme critère secondaire, les variations par rapport à l'inclusion des symptômes de cardiomyopathie et du questionnaire de Kansas City d'évaluation clinique. Et un deuxième critère secondaire qui était les décès et hospitalisations sur 12 mois. Voici donc la présentation de ces deux groupes. Le pâtissirant, donc en gros, comme vous le voyez en bleu, le pâtissirant, 180 patients dans chaque groupe. À droite, le placebo, 179 patients. Et juste pour dire que parmi ces patients, à peu près 25 % d'entre eux, c'est ce que j'ai encadré en rouge, étaient déjà sous le tafamidis au moment de l'inclusion dans le protocole. 25 % à peu près. Premier résultat, le critère primaire sur la capacité fonctionnelle est positif. Alors c'est un critère qui n'est pas bien sûr un critère d'un mort bimortalité, mais il est positif. Comme vous le voyez sur la partie droite de la diapositive, il existe un bénéfice en termes d'amélioration du test de marche à 12 mois, sous pâtissirant par rapport au placebo, avec en gros une amélioration, pour ceux qui ont l'habitude du test de marche, de 15 mètres, ce qui est pas mal quand même et qui est significatif en tout cas statistiquement. Le deuxième résultat en termes de qualité de vie et notamment du score de qualité de vie du questionnaire de Kansas City était également significatif en faveur du pâtissirant par rapport au placebo. En gros, vous voyez que l'état de santé, c'est un peu comme on en a parlé tout à l'heure, il se stabilise, c'est la courbe en bleu, chez les patients qui sont traités alors qu'ils se dégradent chez les patients qui sont sous placebo. Et ces résultats, sans entrer dans le détail de cette diapositive un petit peu compliquée, s'observent à la fois chez les patients qui étaient sous tafamidis et chez les patients qui n'étaient pas sous tafamidis à l'inclusion, pas de différence en tout cas entre les deux groupes. Par contre, le deuxième critère secondaire qui était le critère de survenue d'un événement plus important en termes de mortalité, le critère combiné mortalité ou réhospitalisation pour insuffisance cardiaque n'était pas différent entre le groupe placebo et le groupe patissiran, mais c'était un suivi qui n'était que de un an. Il y a d'autres éléments positifs, mais qui sont là aussi juste des critères exploratoires, qui sont le fait que le NT pro BNP évolue favorablement, comme vous le voyez sur cette diapositive, dans le groupe patissiran par rapport au groupe placebo. Et aussi, on retrouve ce qu'on avait vaguement retrouvé dans l'étude Apollo, dans les critères exploratoires de l'étude Apollo, l'étude neurologique dont on avait parlé tout à l'heure, c'est-à-dire certains bénéfices du patissiran par rapport au placebo. Pour les échographistes que nous sommes, on est intéressé par exemple de voir la première colonne en haut à gauche que la déformation s'aggrave moins sous patissiran que sous placebo. Et enfin, un dernier point qui va peut-être répondre à la question de mon patient. Vous avez vu que mon patient, finalement, il a gravé son score de pérugénie et sa positivité scintigraphique. Ce qui a été montré, encore une fois, c'est exploratoire et il n'y a pas de statistiques à montrer de façon très officielle là-dessus, mais il y a une tendance et ce qui est écrit en haut, vous voyez, qu'en bleu, ce sont les patients sous patissiran et en violet sous placebo, eh bien, sous patissiran, 100% des patients évaluables en scintigraphie dans le bras patissiran, le grade de pérugénie a soit diminué, soit est resté stable. Et c'est ce que vous voyez sur la diapositive de droite, c'est que vous voyez la partie droite de la diapositive, c'est que finalement, la plupart des patients restent à peu près pareils, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de patients en bleu qui passent du stade 3 à du grade 3 de pérugénie au grade 2, donc une tendance à l'amélioration, même si, encore une fois, on ne parle pas de statistiques. Donc voilà, le patissiran, et ce sont mes messages finaux, le patissiran a satisfait les critères d'évaluation principales, donc c'est une étude positive, démontrant un bénéfice sur la capacité fonctionnelle par rapport au placebo à 12 mois. Pas de différence, par contre, malheureusement, entre les deux groupes sur le critère combiné hospitalisation, décès, insuffisance cardiaque aiguë, mais il faudra voir un plus long terme et l'étude continue, la sécurité d'emploi et également l'efficacité continuera à être étudiée pendant la période d'extension en ouvert de l'étude Apollo B. Et après, la question qui se posera, si, comme nous l'espérons tous, le médicament pourra faire partie de notre arsenal thérapeutique, c'est, chez quels patients faudra-t-il les prescrire ? Chez des patients vraiment résistants ou d'afamilis avec des formes classiques d'amylose comme nous en avons vu beaucoup aujourd'hui ou bien peut-être très tôt dans la maladie comme chez le patient que je vous ai présenté qui, même si on l'a suivi pendant plusieurs années, garde une forme tout à fait mineure et donc on attend, bien sûr, les résultats de l'étude de Elios B. Je vous remercie.